Alors, bonsoir à tous, c'est Rue de Retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi 30 au dernier jour de septembre, 30 septembre 2024, de 20h06 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre ici quand vous me reconnaissez. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui viennent me voir au resto. Toujours un plaisir de vous servir. Merci d'écraser le petit pouce. Merci de partager les vidéos, de commenter et on saute dans les nouvelles guerrières de dernier instant. On s'y attendait, on l'avait annoncé du côté d'Israël qu'on était pour aller faire une incursion, une opération militaire au Liban. Bien, ça y est, c'est commencé. L'armée israélienne lance une opération terrestre dans le sud du Liban et attaque des cibles terroristes du Hezbollah. L'armée israélienne attaque le sud du Liban, ciblant les terroristes du Hezbollah. Les forces terrestres sont soutenues par l'armée de l'air israélienne. On le sait que ça a commencé avec les fameuses, c'était quand même assez spectaculaire, les opérations d'explosion de télé-avertisseurs, il y a un petit peu plus de, peut-être walkie-talkie. Donc, ça a complètement, complètement assommé le Hezbollah qui a été surpris, perdu des moyens de communication, ébranlé. Quand tu boxes, moi j'ai boxé pendant longtemps, quand tu reçois un bon direct, puis tu commences à être étourdi, les jambes te ramollissent. Si tu fais face à un boxeur affamé, qui veut en finir, ben il va te terminer, mais si tu en as un qui est plus mollasson, moins agressif, il va te donner le temps, par son manque de, d'agressivité et de volonté, il va te donner le temps de te ressaisir. Mais là, Israël n'a pas donné le temps à du tout Hezbollah de se ressaisir. Bang! Bang! Pouf! Grosse attaque aérienne qui a mené à la disparition du chef du Hezbollah, Nasr Ali. Ça a surpris tout le monde et un dirigeant aussi, pas exactement clair à quel niveau il était de l'Iran, peut-être les gardes de la Révolution, je ne sais trop. Et là, ça continue, parce que, comme on dit dans le langage de la boxe, le gars est dans les câbles. Tu sais, quand tu es dans les câbles, puis tu te fais marteler de coups, il y a souvent l'arbitre qui arrive pour mettre fin au combat, ou tu te fais mettre KO. Qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un arbitre supérieur qui va venir mettre fin au combat dans un abandon, ou est-ce que le Hezbollah va abandonner, ou si ça va venir par un KO technique? Je ne le sais pas. Il n'y a personne qui le sait. Les Américains, naturellement, sont là à chapeauter. Ou c'est Israël qui chapeaute les États-Unis. Israël contrôle le Sénat américain et le Congrès américain. Ils l'ont dans leur fond de poche arrière depuis longtemps. Ils sont là pour superviser, s'assurer qu'Israël va toujours être bien protégé. Israël a le complexe militaro-industriel le plus développé au monde. Il n'y a personne qui peut imaginer tout ce que ces gens-là développent comme armement, comme technique d'espionnage, technique d'élimination d'ennemis à longue portée. C'est hallucinant. D'avoir pensé, puis de penser qu'un groupe comme le Hezbollah ou le Hamas pourrait remporter quelques conflits, que ce soit aux guerres contre Israël, c'est de rêver en couleur. Moi, je ne suis pas du côté d'Israël, mais je suis très réaliste. Dans des histoires comme celles-là, tu ne veux pas prendre partie ni pour un ni pour l'autre parce que les deux entités sont complètement démoniaques. Tu veux la paix pour ton monde? Tu ne veux pas la guerre? Voyons donc. Ce monde-là aurait dû s'entendre depuis longtemps. D'abord, ce qui est arrivé en 1947 n'aurait dû jamais arriver, mais c'est arrivé parce que c'est comme ça que le complexe religieux fonctionne. Celui qui nous gouverne depuis 3000 ans, chapeauté tu le sais par qui, puis les deux autres grandes religions sont chapeauté tu le sais par qui parce qu'ils prétendent tous qu'ils descendent du même Abraham puis de la même souche. Donc, tu n'es pas sorti de l'auberge, mon chum. Ces trois institutions religieuses-là sont puissantes et contrôlent. Toutes les 4 milliards de la population terrestre et plus sont de mèche avec les gouvernements. Et les rois qui sont passés avant, puis les généraux, puis les sultans, puis tout ce que tu peux imaginer. Riches comme Christus contrôlent tout ce que tu peux imaginer comme ressources. Ça, c'est vraiment le maître des maîtres des maîtres. On ne veut pas l'aborder. On te met des visages sur des pseudo. Ça me fait rire, là, mais moi aussi, je me suis fait attraper là-dedans. Klaus Schwab, de forme économique mondiale. Tout ce monde-là sont tous à la botte du Vatican, du clergé juif et aussi du clergé de l'islam. Tout ce monde-là est ensemble. D'ailleurs, tu les as vu réunis aux Philippines, je pense, au début du mois de septembre, autour du 10-11-12. Le pape et les dirigeants musulmans ont proclamé que, dans le fond, même le pape a dit que toutes les foi et les religions mènent à Dieu. Donc, ce qu'on te lance comme message, c'est qu'inquiète-toi pas, on est là, puis il y en a juste un, gouvernement mondial, puis tu le vois, puis il ne faut pas que tu oublies que ce qu'on veut nous imposer, ça vient de là. Le programme communiste, le programme socialiste vient de ce dernier pape actuel, François Ier, qui est d'allégeance communiste et lui a infiltré toute l'Église catholique avec des communistes. Et ces gens-là sont incapables de critiquer qui que ce soit, font rien pour personne, aucune population, puis ils sont là pour donner des leçons de moralité sur le changement climatique, sur qui, pour qui tu devrais voter, puis ainsi de suite. Ok? Fascinant tout ça. Si on en revient à nos moutons, et c'est comme ça que ça marche depuis 3000 ans, puis c'est pas demain matin que ça va changer. Ok? L'armée israélienne lance une opération terrestre dans le sud du Liban et attaque des cibles terroristes du Hezbollah. Rappelle-toi que c'est George W. Bush, avant que je continue, qui a renversé Saddam Hussein. Comme je te l'expliquais, tout ce beau monde-là, de tous les pays, tous les dirigeants, c'est pas du monde qui sortent d'une ferme, puis qui sont, comme toi et moi, du monde ordinaire. Ça, c'est des lignées et des lignées et des lignées de co-sanguinité. Je t'ai parlé de la co-sanguinité entre Bush, Obama, Cheney. 43 des 45 présidents sont de co-sanguinité, descendants de Charlemagne. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Penses-tu vraiment qu'on va laisser le contrôle de la planète, le contrôle de l'art, des diamants, de toutes les ressources naturelles, de tout ce que tu peux imaginer, entre les mains de nobody, de gens qui sont des n'importe qui? Bien non, voyons. Donc, tant que le dirigeant fonctionne, c'est comme la mafia. Dans la mafia, t'as toutes sortes d'individus, naturellement, t'as le parrain d'un district, d'un secteur, d'un pays, puis il y a plein de subalternes, il y a plein de branches puis d'ailes. Tu peux avoir des différences, tu peux avoir des conflits même, mais tant que celui qui est en charge d'une aile ou d'un district n'emmène pas trop large, puis il ne veut pas prendre la place, puis aller chercher ce qui ne lui appartient pas, il n'y a aucun problème. Quand tu fais un petit peu trop de mouvements puis de vagues, bien là, tu te fais mettre à ta place, puis souvent, bien tu finis dans un cercueil, OK? Même chose avec les dirigeants, ils sont tous ensemble. De penser qu'ils ne sont pas ensemble, ils sont tous, tous ensemble, OK? Chacun a son petit bout de terrain, son petit morceau de gâteau, puis si tu veux aller chercher trop de morceaux de gâteau, puis que tu rentres dans le morceau de gâteau de l'autre, je vais dire une chose, puis celui surtout qui chapeaute tout, bien, on a vu ce qui est arrivé avec les Allemands et un certain Adolphe. Tant que lui, il restait dans ses limites territoriales, tout le monde faisait affaire avec lui, là. On se contrefoutait de ce qui se passait en Allemagne, puis ce qui se passait avec toute l'histoire que tu connais. On s'en contrefoutait. Toutes les grandes entreprises, Ford, Coca-Cola, IBM, tout le monde était là. L'Église catholique était là, tout le monde était là. Quand il a commencé à vouloir chercher des territoires qui ne lui appartiennent pas, là, l'élite mondiale lui a dit, écoute-moi bien, mon petit bonhomme, là, contrôler le monde, ça, c'est pas ta responsabilité, c'est notre responsabilité, puis on va mettre les choses bien au clair, t'as dépassé les limites, puis t'as vu ce qui est arrivé, ça n'a pas été là, OK? Même chose avec Saddam Hussein. Quand il a commencé à vouloir aller chercher ce qui lui appartient, tant qu'il faisait ce qu'il avait à faire chez eux, le monde se contrefoutait du sort de qui que ce soit à l'intérieur du pays, là, on l'a même soutenu dans sa guerre contre l'Iran, qui a duré 10 ans. Mais quand il a voulu commencer à aller chercher ce qui n'appartenait pas, supposément, comme le Koweït, puis toutes les allégations qu'il avait avec ses conflits monétaires avec le Koweït, t'as vu ce qui est arrivé, mon chum, là? Ils ont dit, non, non, ça, ça va pas, ça marche pas, là. On a envoyé toute une coalition, ça a pris 48 heures, puis l'affaire était bâclée, puis on l'allait quand même, c'était juste un avertissement. Puis il a continué, après ça, on est allé l'éliminer dans la deuxième phase. Muammar Kadhafi, qui était adoré des Libyens, ça, c'est le régime de Bush. Le régime d'Obama, lui, il a réglé le cas de Muammar Kadhafi, OK? Avec Hillary Clinton. Tu te rappelles ce qui est arrivé à Muammar Kadhafi? Lui, il a dit de la devise américaine, puis de la suprématie américaine sur l'Afrique en général. Are you a think enemy? Puis lui, au Liban, là, c'était hallucinant, là, ce qui se passait là. Le pays allait bien, tous les Libyens, pardon, vivaient d'une façon, quand même, si tu compares à tous les autres pays voisins, très luxueuse et confortable. Puis on est allé l'éliminer aussi. Puis là, aujourd'hui, si tu regardes la Libye, c'est le chaos total. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est ça que tu dois comprendre, OK? Maintenant, on revient à nos moutons. L'armée israélienne attaque le sud du Liban, ciblant les terroristes du Hezbollah. OK? Bien, encore là, tout est une question de territoire, là, dans ces conflits-là. Donc, les soldats de Sahel sont entrés dans le sud du Liban dans le cadre d'une attaque terrestre lundi soir, alors que le conflit avec le Hezbollah continue de s'intensifier, a confirmé l'armée israélienne. L'opération, aux premières heures de mardi matin, ça a commencé, aux premières heures de l'heure à eux, mardi matin, l'armée israélienne a lancé des raids terrestres limités, localisés et ciblés, basés sur des renseignements précis contre des cibles et des infrastructures terroristes. Il faut toujours le mentionner, terroristes du Hezbollah. Dans le sud du Liban, déclarer l'armée israélienne. L'armée israélienne mettra en œuvre un plan méthodique établi par l'état-major général et le commandant du Nord pour lequel les soldats se sont entraînés et préparés. Ces derniers mois, les médias arabes tels qu'Algezira et MTV Liban ont affirmé que les chars de Sahel étaient entrés dans plusieurs villages du sud du Liban, peu après les premiers rapports de l'invasion terrestre. C'est ce qu'ils nous ont informés qu'ils menaient actuellement à savoir des opérations limitées ciblant les infrastructures du Hezbollah près de la frontière, a déclaré lundi à la presse le porte-parole du département d'État américain. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi c'est lui qui nous dit ça, le département d'État américain? Comprends-tu ce que je veux dire? Matthew Miller. L'invasion confirmée est la première opération terrestre de Sahel au Liban depuis la deuxième guerre du Liban en 2006. De plus, le porte-parole de Sahel en arabe, Aviché Adéé, a averti les habitants des banlieues de Beyrouth d'évacuer lundi soir. Peu après le porte-parole de Sahel, Daniel Agary a demandé aux médias de ne pas partager les informations sur les activités des forces pour des raisons de sécurité. Pendant ce temps-là, Netanyahou dit que le changement de régime en Iran se produira bien plus tôt que ce que l'on pense. Le premier ministre israélien adresse un avertissement pas si subtil au dirigeant de Téhéran. On sait que c'est la cible au temps des Américains du complexe militaire industriel américain qui est chapeauté par Israël de changer le régime à Téhéran. Le régime qu'on n'aime pas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lundi aux Iraniens qu'un changement de régime était éminent. « Quand l'Iran sera enfin libre, et ce moment viendra bien plus tôt que les gens le pensent, tout sera différent », a déclaré Netanyahou dans une déclaration vidéo adressée aux Iraniens, dans laquelle il a fustigé les théocrates fanatiques qui dirigent le pays. « Nos deux peuples anciens, le peuple juif et le peuple perse, seront enfin en paix. Nos deux pays, Israël et l'Iran, seront en paix », a-t-il ajouté. Le message vidéo de Netanyahou intervient dans un contexte de tensions croissantes, nous raconte Politico, et de crainte d'une guerre régionale au Moyen-Orient après qu'une frappe aérienne israélienne sur Beyrouth, a éliminé vendredi soir dernier le chef du Hezbollah et principal allié de l'Iran, Hassan Nasrallah. Cette attaque fait suite à une précédente attaque télécommandée qui a fait exploser des téléavertisseurs portés par des membres du Hezbollah en éliminant des dizaines de personnes et perturbant les communications du groupe Israël et également mené des frappes aériennes au Liban Netanyahou a déclaré que les dirigeants iraniens soutiennent les violeurs et meurtriers du Hamas et du Hezbollah, mais que le tyran ou les dirigeants iraniens ne se soucient pas de l'avenir du peuple et que le pays mérite un meilleur leadership. ship. J'ai un autre lien à vous partager concernant toute cette histoire-là. L'armée libanaise s'est retirée de la frontière sud avec Israël parce qu'elle ne veut pas être impliquée là-dedans. L'armée libanaise et le Hezbollah ne sont pas ensemble. Le Hezbollah ne fait pas partie du gouvernement libanais. L'armée libanaise a été vue en train de se retirer de plusieurs positions à la frontière sud avec Israël, ont déclaré à Reuters des résidents locaux et une source de sécurité. Des sources de sécurité libanaise ont déclaré que les troupes se sont retirées à au moins 5 km au nord de la frontière entre Israël et le Liban. Cependant, une source supplémentaire de l'armée libanaise a réfuté cette déclaration en soulignant que l'armée avait redéployé des forces dans le sud du Liban suite aux menaces israéliennes d'invasion terrestre a rapporté lundi soir la radio militaire israélienne. La chaîne libanaise Al-Jadid a rapporté que les forces de l'armée libanaise ont demandé à l'armée libanaise d'évacuer ses positions à la frontière en prévision d'opérations terrestres israéliennes tant attendues. Donc, chers amis, ça va très, 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 très mal. Demain, 1er octobre, c'est quoi la surprise d'octobre? Il y a toujours une surprise d'octobre, n'est-ce pas? Dans une année électorale aux États-Unis, est-ce que ça va être le déclenchement d'un conflit plus actif qui va impliquer l'entrée en jeu des Américains? Peut-être. On verra, mais c'est une histoire qui est à suivre parce que, je peux dire une chose, ça va vite, ça va très vite. Puis là, c'est que tu te rends compte qu'Israël, c'est une puissance, que tu l'aimes ou pas, c'est ça la réalité, puis que, je peux dire une chose, toute la région regarde et ne bouge pas. Sous-titrage ST' 501